Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler qu'il y a eu un gros décalage entre deux tournages, entre le tournage de la partie déballage et le tournage de la partie test du jeu. Donc voilà, il va y avoir certaines différences qui seront visibles, notamment le... J'ai changé de matos entre temps, donc le deux micros et tout ça. Donc voilà, mais ça ne changera rien à la vidéo sur ce bonne vidéo. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième épisode de Sac à Loot. Alors pour rappel du principe, en fait, j'ai un très gros sac où je mets tous les jeux que je rentre dans ma collection jusqu'à ce que je les teste. Des amis ont sélectionné trois jeux parmi ce gros sac et les ont glissés dans ce petit sac. Je ne sais pas quels jeux ils ont sélectionnés, donc on va découvrir ça ensemble. Allez, commençons sans plus tarder par piocher le premier jeu. Alors, je prends... Alors, je sens un boîtier DVD. Ah ! Je sens que c'est un jeu Gamecube. Et oui, c'est un jeu Gamecube. Donc, on reste sur du Sonic. Voilà, comme dans l'épisode précédent, on avait Sonic Gem Collection ici. Nous avons Sonic Adventure DX, du coup, que j'ai pu choper sur Gamecube. Enfin bon, il y a encore le prix là, vous voyez, pour 14 euros. Donc, Sonic Adventure DX, Director's Cut. Donc, c'est le portage Gamecube du premier Sonic Adventure, sorti sur Dreamcast. Donc, on est sur une boîte qui a un petit peu de vécu, mais qui est en plutôt très bon état. On va l'ouvrir. Donc, il est bien complet. La notice, c'est pareil. Voilà, c'est un jeu qui a été joué, mais qui est encore en excellent état. Donc, c'est plutôt cool. Avec, du coup, le CD, les tout petits CD de la Gamecube. Donc, on est sur un CD, ma foi, plutôt en bon état. Donc, c'est plutôt cool. Hop ! Et du coup, voilà, prépare-toi à vivre la plus grande expérience de Sonic Adventure. Et sans oublier, 12 jeux Sonic Game Gear à débloquer. Donc, ça, ça fait partie des petits bonus qu'il y a eu dans cet épisode Gamecube. Eh bien, on va se tester ça tout dessus. Allez, c'est parti pour le test de ce Sonic Adventure DX. Donc, Director's Cut sur ce Gamecube. Donc, sorti le 27 juin 2003 en France. Donc, un an à peu près après la sortie de Sonic Adventure 2 Battle. Donc, alors, vous allez voir, c'est quand même un assez, entre guillemets, bête portage de Sonic Adventure, en fait, qui était sorti sur Dreamcast initialement. Alors, pour cette petite démonstration, en fait, je vous ai commencé déjà une partie. Je ne vais pas vous faire le premier niveau. Puisque, en fait, j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de Sonic Adventure, le premier du nom. Donc, qui était pour les 20 ans de la Dreamcast, je crois. Donc, je vais vous mettre le lien qui devrait popper juste en-dessus. Et sinon, ce sera dans la description. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça sur le jeu parce que je l'ai déjà fait du coup avant. Et du coup, dans cette vidéo-là, j'avais fait le premier niveau déjà. Et du coup, ici, je suis allé un petit peu plus loin. Alors, une des nouveautés, justement, de cette Director's Cup, du coup, de cette version DX Gamecube, c'est l'apparition du mode Mission. Mais qui, ici, est bloqué. Je ne peux pas l'avoir. En fait, voilà, dans les choses qui ont été rajoutées dans cette version-là, puisque, voilà, elle est version Director's Cup, c'est toujours une version avec du contenu en plus. Donc, là, en fait, il y a ce fameux mode Mission qui se débloque en finissant le jeu avec tous les personnages. Donc, alors, c'est des niveaux inédits, je crois. Je ne sais pas exactement ce que c'est. J'avoue que je ne suis pas allé finir le jeu pour les débloquer. Certains me diront, mais tu ne fais pas d'effort. Et oui. Clairement. Et du coup, c'est... Ah, il faut que j'aille chercher le Crystal de Glace. Bon, je reviens. Voilà, alors du coup, la magie du montage fait que... Voilà, je suis allé chercher la petite clé de Glace qui me permet donc d'accéder à la suite et donc d'accéder au prochain niveau. Alors, bon, hop. Et le prochain niveau, il est juste en haut de cette échelle. Voilà. Donc, voilà, donc, c'est le stage 4 que je voulais vous présenter, le Ice Cap. Donc, en fait, c'est un stage à mes souvenirs qui est un peu entre... Parce qu'il va y avoir des stages, on va dire, plus portés sur la vitesse, on va dire, comme Sonic a l'habitude de le faire. Mais ce stage-là, lui, il va y avoir un petit peu de vitesse, mais il va y avoir aussi pas mal de plateformes. Parce que, du coup, il faut le rappeler, Sonic est quand même un jeu plateforme à la base. Donc, ce n'est pas un jeu où on va constamment toujours très vite. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y avait par là ? Et du coup, alors, ce que je disais, voilà, il y avait des pièces, c'est tout. Donc, dans le contenu... Ah, bah, super. Dans le contenu supplémentaire dans cette Director's Cup, en fait, donc, il y avait ce mode mission. Et le mode mission permet, lui, de débloquer, en fait, 12 jeux Game Gear. Donc, 12 jeux Sonic Game Gear. Donc, on y retrouve, bon, les Sonic Adventure 1 et 2. Sonic Adventure, pardon. Sonic The Hedgehog 1 et 2 Game Gear. Je crois qu'il y a Sonic Chaos. Il y a les Sonic... Les Sonic Racing, le 1 et le 2. En sachant que, nous, en France, on n'avait connu que le Sonic 2. Sonic Drift, c'est ça, c'est par la signe. Alors, d'ailleurs, ici, chose que je n'avais pas montré dans la première vidéo, c'est que, bon, j'ai un petit peu avancé. Et j'ai récolté un objet. Alors, je ne sais plus quel est le nom de l'objet. C'est un bracelet. Qui me permet, en fait, de, quand je charge un spin, eh bien, en fait, je charge de l'énergie. Et une fois que je suis chargé complètement, je peux faire une sorte de rush sur les anneaux. Pour suivre un chemin d'anneau. Quand je parlais que c'était un petit peu plus plateforme, voilà, là, je vais pouvoir le faire. Vous voyez que je charge. Et là, voilà, je brille de mille flots. Et je peux faire, voilà, ça. Ce grand dash qui permet d'accéder, en plus, à des plateformes que je n'aurais pas pu accéder sans ça. Alors, hop. C'est un niveau aussi, on va dire, intéressant, que je voulais montrer, même si ce n'est pas, voilà. Sonic, oui, effectivement, normalement, ça va vite et tout ça. Mais c'est aussi de la plateforme. Et c'est pour ça que je voulais le montrer. Il suffit juste de couvrir tout droit. Alors ici, la course droite est beaucoup plus favorisée, on va dire, avec le stick de la GameCube qui est cranté. Et donc, comme ça, on peut... On peut, comment... Rester droit. Contrairement au stick de la Dreamcast parce qu'elle était complètement rond. Du coup, on pouvait facilement dévier sans trop le vouloir du haut. Voilà. Il faut accéder, déjà, je crois, ça, c'est la dernière partie du niveau. Alors, je crois que je n'ai pas tout exploré dans le niveau. Mais là, on va voir, justement, la partie intéressante qu'on reverra dans Sonic Adventure 2. Avalanche en 8. Heureusement, il y a un snowboard qui est là. Et voilà, petite phase en snowboard. Là, on retrouve un petit peu de vitesse. Alors, par contre, on passera sur le fait que, comme par hasard, il y avait un snowboard qui était planté dans la neige. Mais c'est surtout, un, cette magnifique vue qu'on a eue aussi dans Sonic Adventure 2. Vue de face, comme ça, on ne voit absolument rien d'où on va et où sont les anneaux. Mais bon, ça donne un petit peu l'effet, justement, de panique. On voit le danger et tout ça qu'il faut fuir. Là, on voit déjà quand même nettement mieux la route. Aïe. Allez, on évite ça. Ah oui, on a, voilà, les petites figures sur les tremplins qui sont toujours sympathiques. Alors, c'est vrai que, bon, Sonic Adventure, autant Sonic Adventure 2, du coup, passer très, très bien sur Gamecube. Sonic Adventure 1, le problème, c'est que ça reste un des jeux de démarrage de la Dreamcast. Et, et on voit que, bon, il a un peu plus de lacunes, on va dire, que son petit frère. qui sont un peu plus dérangeantes aujourd'hui que choses qui avaient été corrigées dans Sonic Adventure 2. Mais bon, ça reste quand même un très bon jeu à faire. Et du coup, voilà, vu que Sonic Adventure 2 Battle, du coup, sur Gamecube, était sorti et je pense qu'il avait plutôt bien marché. Du coup, ils se sont dit, bah, voilà, les gens ont découvert le 2, autant sortir le 1. Comme ça, ils le découvrent aussi. ceux qui n'ont pas pu avoir la Dreamcast à l'époque. Et voilà. Et du coup, voilà, c'était le petit test, du coup, de Sonic Adventure. Alors, la chose intéressante aussi sur le jeu, c'est justement les différents personnages qui permettaient d'avoir plusieurs gameplays différents. Donc voilà, Sonic qui est plutôt dans la vitesse, la plateforme. Tails, lui, sauf erreur, c'était que de la course contre Sonic. C'était à peu près les mêmes niveaux qu'on faisait avec Sonic mais en mode on fait une course contre Sonic. On avait Knuckles qui, lui, c'est comme dans Sonic Adventure 2, c'était des niveaux de recherche de Chaos Emeraude. On avait Amy aussi qui était un peu plus action plateforme grâce à son maillet. On avait Big O, je crois que c'est ça comment... Lui, c'était pour la pêche. Et on avait le robot E102, je crois, je ne me souviens plus du nombre, et qui, lui, était plus ce qu'on pouvait retrouver avec Tails et Eggman dans Sonic 2. c'est les phases Mecha-Burinax. Du coup, voilà pour ce Sonic Adventure, on va tout de suite passer à la suite. Allez, on se retrouve tout de suite pour le deuxième jeu du sac. Alors, plongeons la main là-dedans. Ah, je sens un jeu en loose et du coup, c'est un jeu Super Nintendo. Donc, c'est... Oh, Super Goose Nenghost. Hop. Super Goose Nenghost. Donc, bon, voilà. Encore une fois, le prix est là. 22 euros en loose. C'est plutôt un prix assez correct. Donc, l'avant est un petit peu sale et tout ça, mais ça va. Par contre, l'arrière, l'arrière est là, c'est un peu plus compliqué. Il y a cette étiquette-là qui était complètement déchirée. Mais au pire, ce n'est pas trop grave. Vu que c'est la face arrière, en fait, on pourra complètement l'échanger avec l'arrière d'un jeu beaucoup moins important, on va dire. Donc, voilà. Au pire, ce n'est pas trop grave. Donc, voilà ce petit Super Goose Nenghost que je n'avais pas encore. Donc, c'est bien une édition française. On va pouvoir se tester ça tout de suite. Pas grand-chose à dire d'autre sur cette cartouche. On va se tester ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le test de ce Super Goose Nenghost. Donc, sorti en octobre 92 en France, soit à peu près six mois après la sortie de la console. Donc, on est sur un des premiers jeux de la Super NES. On va voir cette petite intro. On retrouve notre Arthur et sa princesse. Guenièvre, il me semble qu'elle s'appelle ici aussi. Je ne sais plus. Et là, les méchants, les méchants démons arrivent. Voilà. C'était l'intro. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dans les options ? On a, du coup, on peut changer la difficulté entre, voilà, beginner, normal, expert ou professionnel. Alors, déjà, le jeu est suffisamment dur comme ça. On peut changer les touches. On peut augmenter le nombre de vies et mettre du son en mono ou en stéréo. On va rester en stéréo, évidemment. Et on va se lancer ça. Donc, troisième épisode de la série principale. Donc, avec, du coup, les zooms de la Super NES. Vous allez voir que le jeu, alors, on ne va pas le voir dans toute la vidéo puisque, hélas, il va falloir aller beaucoup plus loin dans le jeu. Mais, comme Konami l'a fait pour Super Castlevania IV, Capcom veut exploiter au mieux la puissance de la Super NES et tout ce qu'elle propose. donc, les zooms, un peu les effets un petit peu 3D, mode 7 et tout ça. Donc, voilà. Ce qui peut expliquer le fait que... Ah, et là, je vais vous laisser un petit peu la musique qui va rendre nostalgique beaucoup de gens. et là, pour beaucoup de gens, c'est la nostalgie. C'est une musique que, mine de rien, on entendait beaucoup parce que le jeu était dur. même si, en vrai, donc, ce Super Ghosts and Ghosts était peut-être la version des 3. En fait, c'est peut-être le plus facile des 3. Peut-être un petit peu plus aussi, un peu plus, on va dire, juste. un peu moins de trucs complètement sales qu'on pouvait voir dans les deux premiers. Donc, c'est vrai que c'est une série, mine de rien, si on voulait avoir tous les jeux. Aïe. Ah non ! Ah ben là, je suis naked. Je suis dans caleçon. J'ai perdu mon armure d'émeraude. Ça, c'est terrible. Mais bon, tant pis. Du coup, oui, ah ben super. Si on voulait tous les jeux, en fait, en version console, eh bien, il fallait avoir quand même à chaque fois des consoles différentes puisque le premier, du coup, Ghosts and Goblins, si je ne me trompe pas, était sorti, lui, sur console, donc sur NES uniquement. Après, il était sorti aussi, donc autre que l'arcade, il était sorti aussi sur les micro-ordinateurs de l'époque. Alors, le coffre ne réapparaît pas, c'est dommage. Ensuite, on avait eu du coup, la suite du coup, Ghosts and Goblins qui était sorti sur Master System et Megadrive. Et donc, ensuite, ce super Ghosts and Ghosts sur Super Nintendo. Ah ben super. Donc, voilà, qui gagne le mot super comme beaucoup de jeux à l'époque dessus. super Castlevania 4, super Wario World, super Tennis. Enfin, voilà, pour montrer que la Super NES, c'est super. Alors, du coup, on va essayer de progresser sans décéder. Ce serait cool. dit-il en mourant comme un caca. Bref. Donc, je vous jure, je peux aller plus loin. Je suis déjà allé plus loin. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, dans ce troisième épisode, il y a eu quelques changements par rapport aux anciens. Donc, avant, Arthur pouvait tirer vers le haut. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Par contre, il acquiert, vous le voyez, je l'utilise depuis le début, le double saut qui est la grande nouveauté de cet épisode. Olé. Il faut même si on a un double saut, on garde quand même des sauts millimétrés. Super. Par contre, voilà, le jeu rame. Le jeu rame à mort. Et ce n'est pas plus mal. Comme ça, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'écran. Olé. Il faut que je... Il faut que je sois patient. soyons patient. Le game over. Magnifique. Je vous propose un grand gameplay ici. En vrai... Ah si, les coffres réapparaissent. Enfin. Merci. à l'arc. L'arc est mieux. L'arc est mieux. Ça va être mieux. Ici, c'est la bonne. Et je vais un peu plus me concentrer. Quand même. Olé. Attention, double saut qui peut un petit peu troller des fois parce que ce n'est pas un saut comme dans les anciens Castlevania dans le sens où une fois que tu as sauté tu ne peux pas rediriger ton saut. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, là, j'espère avoir... Alors là, on va attendre que le loup saute. Là, on esquive la boule de feu. Voilà. Voilà. J'aurais bien voulu avoir un coffre avec du coup l'armure d'émeraude, là. On attend. Voilà. On attend sagement. Voilà. Voilà. Il faut juste être patient et c'est bon. Alors, pas de coffre. Donc, je n'aurai pas mon armure. on peut progresser et ici, on attend. Très important, on attend. Voilà. Là, encore une fois, les sauts timés, les sauts millimétrés, sinon, c'est le décès. Le coffre. Ah ! Si, je peux. L'armure. Et là, voilà. quand on monte d'armure, du coup, notre arme est améliorée. Donc là, j'ai un accès au putain. À une sorte de flèche téléguidée. Voilà. Là, on progresse. Je vous l'avais dit que c'était le bon try avec l'arc. Là, il faut faire attention parce que... Voilà. Alors, j'ai très peu joué au jeu, mais je connais le début un minimum. Là, il faut faire attention. Là, il faut faire attention parce que du coup, oui, il y a ça. Mais, vite. Voilà. Le coffre est là. Le coffre est là et l'armure dorée. Le chevalier d'or, il est là. C'est un peu la thématique de cette vidéo. Ça va être la thématique de cette vidéo. C'est ces personnages NON ! qui peuvent se transformer en or, du coup, en personnages dorés. Coup dur. NON ! Je vais finir par vous... par ce petit test, par la petite info comme quoi, en fait, le jeu est sorti... Il y a eu un remix sur GBA qui est sorti donc en 2002 sous le même nom, Super Ghost and Ghost et qui avait en plus quelques niveaux inédits. Donc, c'est toujours bon à prendre. Par contre, il me semble, il me semble que la version GBA du jeu coûte ma foi fort cher. Donc, bon courage pour ceux qui voudraient se la procurer mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Je n'ai pas été vérifié la code de la version GBA à vendre cette... Oh la 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 la. Donc là, on attend. Voilà. Je l'ai. Je l'ai. Ok. Et là, on sort de ce merdier pour peut-être un boss. Oh, ça ressemble à un boss, ça. Ça ressemble tellement à un boss. Je ne connais pas du tout son pattern. on attend. Ok. Et bien voilà ! First try ! Take the key ! Il n'est pas si dur que ça le jeu, il suffit juste d'y aller progressivement et de rester un peu concentré. Ce jeu est easy ! Voilà pour le test, j'ai rempli ma première part du contrat, c'est-à-dire finir le premier niveau. Donc je vous retrouve pour le dernier jeu de cette vidéo. Allez, on se retrouve déjà pour le dernier jeu de cette vidéo. Alors, déjà je sens un blister et du coup c'est à la forme d'un jeu soit Master System, soit Mega Drive. On va découvrir ça ensemble. Ah, ça c'est cool ! Ça c'est excellent ! Donc c'est Dragon Ball Z, l'appel du destin sur Mega Drive. Ça c'est un excellent jeu ! Encore une fois, il y aura les prix sur cette vidéo. Donc pour 19,99€. Alors, c'est un jeu en vrai que j'avais déjà, mais en loose sur Mega Drive que j'avais déjà acheté à l'époque de la Mega Drive. Je crois que c'était même mon tout premier jeu que j'avais acheté avec la Mega Drive. Enfin, mes frères avaient déjà la Mega Drive, mais c'est le premier jeu que je me suis acheté moi-même. Donc voilà, mais je le voulais en boîte avec cette jaquette que je trouve magnifique. Donc l'appel du destin. Ici, donc la légende des super combattants. Voici enfin le jeu d'action et de combat tant attendu. L'écran dual, système tout à fait inédit dont est doté ce jeu, donne un réalisme spectaculaire aux combats terrestres et spatiaux. Il est fait se succéder à un rythme enflammé. Il manque un espace, j'ai buggé sur le mot. C'est un véritable feu d'artifice sonore et visuel que nous convient ce jeu. Et il manque des espaces sur cette jaquette. Donc on va s'ouvrir ça. Alors c'est vrai que dans cette boutique, ils prennent grand soin vraiment de leur jeu. Et ils ont, on va dire, blister le jeu pour le protéger. On va l'ouvrir. Petite ASMR plastique. On va découvrir ça. Donc il y a le petit autocollant Sega qui a été collé là, qui normalement vient ici, un peu comme un scellé. Donc là, la personne l'avait juste décollé et le collé à l'avant. Donc on voit ici, hélas, oh oui, bien déchiré. Bon, ça pouvait arriver. Au pire, ça, ce n'est pas trop grave. On pourra prendre justement la boîte d'un jeu Mega Drive en meilleur état pour la remplacer avec celle-là. Par contre, il y a encore le petit support plastique. Ça, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, une jaquette... C'est juste le plastique qui a été abîmé. Mais sinon, la jaquette... Bon, forcément, les noirs sur la jaquette vieillissent assez mal. Puisque voilà, on voit... Le moindre petit défaut, on le voit parce que ça apparaît en blanc. Mais sinon, la jaquette est en très bon état. Par contre, il me semble qu'il n'a pas la notice. Voilà, il n'a pas la notice. Ça, je le savais. On va pouvoir regarder la cartouche. La cartouche, du coup, qui est aussi en très bon état. Donc c'est un jeu qui a été joué. On le voit, il y a des petites marques durs. Mais voilà, un petit peu de saleté. Mais ça, c'est rien de bien méchant. Mais voilà, je le voulais un minimum en boîte. Éventuellement, on pourra trouver la notice à part avec le temps. Si vraiment je veux le compléter. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment, c'est cette boîte avec cette jaquette que je trouve magnifique. En fait, la jaquette japonaise est un petit peu la même. Sauf que Cell et Frieza, du coup, derrière, sont un peu plus pâlies, on va dire. Il y a comme un effet, un espèce de voile blanc derrière. Là, je le trouve beaucoup plus joli comme ça. Allez, je vais me raviver vraiment des souvenirs d'enfance. Surtout, je crois que je n'ai quasiment pas rejoué depuis. Donc, on va se tester ça ensemble tout de suite. Allez, troisième et dernier jeu de cette vidéo. Dragon Ball Z, l'appel du destin. Ou en japonais, Dragon Ball Z. Buyu Retsuden. Et oui, grâce à mon magnifique accent japonais, n'est-ce pas ? Alors, donc là, vous allez avoir des bandes noires en haut et en bas puisque... Alors d'habitude, je fais en sorte de capturer sur mes consoles 60 Hz. Mais ici, j'ai testé le jeu sur ma Mega Drive Jap. Et j'ai trouvé le jeu peut-être un peu trop accéléré en fait. Donc oui, il y a le passage entre 50 et 60 qui accélère. Mais là, j'ai l'impression d'avoir un petit souci de compatibilité. Il faut savoir que ça arrive dans les jeux comme ça. Ça peut arriver par exemple sur NES. Quand on passe un jeu européen sur une console en 60 Hz. Et bien, il y a certains jeux qui vivent mal le passage aux 60 Hz alors que ce n'est pas prévu à la base. Je pense notamment par exemple à Kirby Adventure où la musique se retrouve accélérée. Et là, j'ai l'impression que c'est le jeu en général qui est un peu trop accéléré. Donc voilà. Donc là, je vais vous le tester sur ma console en 50 Hz. Donc vraiment comme on l'a eu à l'époque. Donc dans la vitesse de jeu qu'on l'a eu à l'époque. Mais du coup, ça implique forcément les bandes noires en haut et en bas. Mais bon, tant pis. Donc, ce jeu, alors ça c'est une grande madeleine de Proust. Parce que j'y ai beaucoup joué étant gamin avec mon meilleur ami et tout ça. On passait notre temps à doser ce jeu-là. Donc c'est l'unique jeu Dragon Ball sorti sur Mega Drive. Alors, la série qui est vraiment connue de l'époque 16 bits, c'était les Butoden qui étaient sortis sur Super NES. Et ici, voilà. Donc on a ce Dragon Ball Z, l'Appel du Destin qui est sorti en juin 1994. Quasiment en même temps que la légende Saiyan du coup sur Super NES. Donc qui était Super Butoden 2. Et forcément, on va pouvoir un petit peu les comparer. Ici, par rapport au Butoden. Du coup, on a juste... On a un mode histoire. On a un mode versus, du coup... Un versus, du coup, l'ordinateur. Un versus... Enfin, voilà. Le versus contre un deuxième joueur. Et le garde, en fait, c'est une mauvaise traduction. C'est le CPU contre le CPU, tout simplement. Et du coup, on a un menu options. Mais voilà, les options sont assez sommaires. Contrairement au Butoden, on a juste le mode tournoi qui a disparu. Mais vous allez voir que c'est quand même... Même si on retrouve la base de Butoden, il y a quelques petites différences qui, pour moi, sont, ma foi, fort sympathiques. Notamment au niveau du gameplay. A noter que c'est un des rares jeux qui est donc sorti au Japon. Mais qui est sorti uniquement en France et pas aux Etats-Unis. Et oui ! Enfin, un jeu que les Américains n'ont pas eu. Parce que souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les Américains qui ont des jeux que nous, on n'a pas. Alors, il est sorti visiblement aussi en Espagne. Mais en gardant la traduction française. Donc voilà. Petite anecdote que j'ai trouvée sur les internets. Bon, je pense qu'on va passer le mode histoire. On va surtout aller voir en mode versus le contenu du jeu. Alors, on a quand même pas mal de persos, je trouve. On a Sengoku, évidemment. On a Vegeta. Et là, par contre... Déjà, je trouve que les artworks sont vraiment stylés. Alors que sur Butoden, il me semble qu'on n'avait pas les artworks. On avait directement les sprites des persos. Ici, on a le sprite de Krillin. Il est quand même goldé. Les sprites, ils sont vraiment fidèles. C'est cool. Et on a des persos, je suis désolé, mais qu'on n'a pas dans les Butoden. Des persos qui sont un peu, justement, boudés. Comme Krillin. Krillin, il n'ait jamais été dans les Butoden. Sauf erreur. Pareil pour Ginyu ou Oulikoum. Voilà, on avait juste Freezer et puis voilà. Mais on n'avait pas le commando. Alors là, on n'a pas tout le commando. On a les deux principaux. Mais c'est quand même cool d'avoir ces persos-là. Donc, allez, on va se faire un petit Vegeta. Vegeta contre Trunks du futur. Vegeta Ginyu. On peut se faire un Vegeta Ginyu. Les sprites, ils ne sont pas trop mal, je trouve. Ils sont... Voilà. C'est comme... C'est pareil. C'est un peu le même acabit que les versions Super NES. Mais ils sont très honorables. Donc, on a plusieurs niveaux. Donc, voilà. Le rocher. L'autre monde. Donc, l'autoroute. La mer. L'astre. Ils appellent ça l'astre, du coup. C'est Namek. Et là, c'est Namek. C'est Namek, mais du coup, en version un peu plus détruite. Et la plage. Et du coup, voilà. La scène du championnat. Allez, on va se mettre sur la terre. On peut booster un petit peu. On peut changer les musiques. On peut changer un petit peu les points de vie. On va rester par défaut. Et puis voilà, on va partir là-dessus. Alors, ici. Alors, je vais t'achever très vite. C'est une mort inutile. Alors, évidemment, les petites punchlines qu'on a au début. Alors, en termes de gameplay. Donc, le gameplay est relativement similaire à Super Butoden. Mais il y a des petites variantes. Notamment dans Super Butoden. Si je ne me trompe pas. Il y a un bouton de point. Un bouton de pied. Un bouton énergie. Et un bouton pour monter. Enfin, pour voler. Et on a les deux gâchettes qui servent à faire les dash. Ici, pas de gâchettes sur les dash. Et ça, pour moi, c'est un gros confort. Ici, on dash comme sur un jeu de combat classique. Donc, en faisant deux fois arrière ou deux fois avant. Et ça, je trouve ça beaucoup plus instinctif, on va dire, qu'utiliser les gâchettes. Et ici, on a donc trois boutons. Un bouton de point. Un bouton de pied. Et un bouton pour le vol. Et du coup, pour tout ce qui est boule d'énergie et tout ça, ça se fait en combinaison de touches, en fait. Comme un Street Fighter et compagnie. Donc, on a juste la petite boule classique. On a évidemment tout ce qui est Kamehameha, Final Flash et tout le bazar. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc là, j'ai augmenté un petit peu ma puissance. Ah bah, justement. Lui, il m'en envoie une. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas comment on les contre. Je ne sais pas comment on les contre. Par contre, moi, je peux lui envoyer un petit Final Flash. En plus, là, il est dans les vapes. Donc, il ne peut pas contrer. Parce que, du coup, il a gaspillé trop d'énergie. Donc, il est épuisé. Par contre, oui. Moi, je suis un petit peu épuisé aussi. Et je peux lui envoyer... Ah, dommage. J'ai cru pouvoir lui mettre un petit Big Bang Attack. J'essaie. J'essaie. Alors, du coup, le problème des... Ah, voilà. Le petit Big Bang Attack. Et il ne contre pas. Par contre, là, je suis dans les vapes. Alors, du coup, j'ai une barre... La barre noire. En fait, normalement, la barre d'énergie, c'est la barre jaune. Et quand on peut trop en utiliser, entre guillemets. Mais, dans ce cas-là, on est bloqué. Il faut mouliner. Mouliner comme un goret pour se déstun. Alors, évidemment, il n'y a pas que les boules de feu et tout ça. Il y a aussi des coups spéciaux. Il y a ça. Vegeta, il a ce dragon pied, là. Il a également ceci. Ah, merde. C'est pas grave. On va refaire un petit combat parce que j'étais en train d'expliquer. Avec la petite... Voilà. Je te loue de m'avoir rendu sérieux. Mais c'est toujours sympa. Alors, on peut revenir au choix de personnage. On va faire encore. On va retry. On retrouve la même punchline. Et là, on y va sérieux. Là, on y va sérieux. Alors, par contre, on a des sauts un peu plus amples que dans Butoden. Ce qui peut rendre... Ce qui peut laisser paraître un jeu peut-être un poil moins nerveux. Mais il n'en est rien, je trouve. Alors, notamment, on a ce coup-là de Vegeta, là. Voilà. Et qui envoie très loin l'ennemi, l'adversaire. Et en plus, qui permet... Je vais essayer de le faire. Non. Il ne se laisse pas voir, là. Quand on le fait suffisamment en dehors, voilà. Suffisamment proche du bord du terrain. Et bien, du coup, on peut l'éjecter. Ça, c'est plutôt chouette. Allez. Fais le Big Bang Attack. Vas-y, je t'en supplie. Alors, par contre, c'est les manips. C'est les manips à base de demi... Bon, allez, vas-y. Les manips, c'est à base de... Donc, Big Bang Attack, c'est quart arrière, puis avant point. Et le Big Bang Attack, c'est demi-avant, arrière. Voilà. Donc, c'est les manips qui nous forcent, on va dire, à apprendre ce genre de choses. Déjà qu'on galérait à l'époque sur Street Fighter à faire des Hadouken avec un simple caravan. Ici, on est à base de demi et tout ça. Mais c'était notamment assez jouissif à sortir. Et justement, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on était là en train de chercher tous les coups. Parce que, évidemment, tous les coups des persos n'étaient nulle part. Et il fallait les trouver et tout ça. Et il fallait acheter des magazines de codes et d'astuces et tout ça pour les avoir. Parce que, bon, pas Internet à l'époque. Alors, on voit que quand on veut prendre deux fois le même personnage, du coup, on a un petit swap color. Alors, du coup, on va se relancer le jeu, mais cette fois-ci en mode turbo. Donc, pour ça, il faut reset le jeu et il faut maintenir les trois boutons abaissés jusqu'à l'apparition de l'écran titre. Et vous allez voir le mode turbo. Alors, en me renseignant un peu sur le jeu pour la vidéo, je suis tombé sur le test de jeuxvideo.com du jeu. Et j'ai passé un très mauvais moment parce que j'ai trouvé que c'était un test fait avec une horrible mauvaise foi. Et je vais vous en parler. Donc, voilà. Là, le mode turbo est activé. Comment on le voit ? Et bien, c'est le ciel du paysage derrière qui est orange et non pas bleu comme il l'était tout à l'heure. Et du coup, j'ai trouvé le test d'une mauvaise foi folle. Donc, il comparait ce jeu-là avec du coup la légende Saiyan, du coup Super Butoh Den 2. Et il disait que le jeu, il était mou, il était lent et tout ça. Et que la maniabilité était dégueulasse, que le contenu était nul. Enfin, voilà. En gros, le test, il disait non mais de toute façon, la version Mega Drive, c'est de la merde. Il faut jouer à Super Butoh Den 2, c'est le meilleur. Alors ça, j'ai trouvé ça d'une mauvaise foi folle parce que, notamment sur la vitesse de jeu. Honnêtement, j'ai testé les deux jeux. J'ai téléchargé les deux jeux en émulateur. J'ai lancé les deux jeux l'un après l'autre. La vitesse de jeu est à peu près la même. J'ai même trouvé un poil plus nerveux la version Mega Drive. Peut-être que je me dis que le testeur connaissait le mode turbo. Parce qu'il y avait un mode turbo aussi sur Super Butoh Den. Il connaissait le mode turbo de Super Butoh Den et pas celui de la version Mega Drive. Du coup, il disait que c'était lent. Éventuellement, un bon point que je peux donner à cette version Super NES par rapport à celle-là, c'est que dans la version Super NES, on avait davantage les voix digitalisées. Ici, on a une voix digitalisée pour lancer les attaques par perso. Alors que dans Super Butoh Den 2, on avait quand même Vegeta qui disait Final Flash ou Big Bang Attack. C'est vrai que là, c'était pas mal cool quand même. Mais les musiques, aucun des deux n'avait les musiques originales parce qu'il n'y avait pas un problème de droit, tout simplement. Les deux, bon là, même si on est sur des musiques typées Mega Drive, mais ça va quand même. Tu es stupide de lutter contre moi. Allez, du coup, le petit Gohanado contre Freezer. Et voilà. Et là, on voit quand même une différence en termes de vitesse de jeu. Et là, on s'amuse plus. Là, c'est déjà un peu plus sérieux. Alors, par contre, ça ne retire pas les sauts assez, mine de rien, assez amples du jeu. C'est peut-être ces sauts amples qui lui ont donné l'impression d'avoir un jeu plus lent. Quoi, c'est ça ? Voilà. Alors, on a quand même Gohan qui dit Kamehameha, ici. Et puis, je suis désolé. En plus, j'enchaîne. Non, j'ose pas, mais j'ai de l'avance à l'énergie. Dommage. On a le Masenko, aussi. Ah, voilà. Masenko ! Ah, par contre, j'ai un peu trop spammé. Mais il bouffe. Et du coup, aussi, autre mécanique que le jeu a. Je ne sais pas s'il y a ça dans les Butoden. C'est que chaque personnage a, on va dire, un super coup qui se débloque une fois qu'on a un quart de sa vie. Plus qu'un quart de sa vie et quand on a une barre max. Donc, ça, c'est... Ça peut être pas mal. Et surtout que c'est des coups qui sont quand même assez puissants. Par contre, bon courage pour les lancer. Parce que c'est quand même, ma foi, pas mal difficile. Mais ça a le mérite d'être là. Tiens, vas-y, balance. Et donc, je me souviens, par exemple, quand on avait... On avait pas mal galéré avec mon meilleur ami, quand on était gamin. A lancer, par exemple, celui de sel et tout ça. Parce que c'est des trucs qu'on ne connaissait pas. Qu'on a découvert vraiment sur le tard, cette mécanique-là. Et encore une fois, on trouvait les coups et tout ça dans les magazines. Mais ça, c'était noté un petit peu nulle part. Et j'avais notamment réussi à trouver celui de sel. Et celui de sel... Alors, en plus, il faut avoir des conditions. Il faut être soit pas trop proche ou soit loin. Il faut être soit proche, soit loin. Ça dépend du coût. Je peux essayer de le faire avec Ginyu, mais... Je promets rien. Je promets rien. Evidemment, celui de Ginyu, eh bien, c'est l'échange de corps. Voilà. Alors, du coup, je me suis mis en deux joueurs. Du coup, j'ai branché une deuxième manette. Ça va être beaucoup plus simple de faire ça comme ça. Comme ça, ça permet de montrer Goku aussi. Parce que mine de rien, c'est quand même la star... C'est quand même la star du manga. Et puis, je ne l'avais pas montré encore. Ah ! Bah voilà ! Body change ! Le voilà ! Enfin ! J'avais peut-être un poil trop de vie. Et voilà ! Et là, je contrôle Goku. Et là, je peux... Ah oui ! Alors, par contre, il me semble que... Quand je suis en body change, du coup, je ne peux pas faire les beams des persos. Par contre, on voit que ma barre de ki descend au fur et à mesure. Et quand, du coup, cette barre de ki atteint 0, eh bien, je reprends le contrôle de Ginyu. Mais je peux recharger, du coup, mon ki. Mais du coup, j'ai quand même accès aux coups spéciaux comme ceux-là. Du coup, de mes persos. Donc voilà ! J'ai enfin réussi à le sortir, ce body change. Donc voilà pour ce petit épisode, du coup, sur l'appel du destin. Vraiment un jeu qui a bercé mon enfance. Et... Pas si mauvais que ça. Il faut arrêter. La mauvaise foi, monsieur de chez JVC. Voilà ! Allez, sur ce, moi, je vous laisse pour la fin de la vidéo. Et voilà donc pour cet épisode de Sac à Loot. N'hésitez pas à me dire quel jeu vous avez préféré parmi les trois. Moi, personnellement, ça m'a fait extrêmement plaisir de rejouer à ce Dragon Ball L'Appel du destin. Un grand merci à celui qui l'a rajouté dans le sac. J'ai pu revenir en enfance et ça m'a fait du bien de rejouer à ce jeu. Parce que... Alors, je vais me faire des ennemis, peut-être, en disant ça. Mais les jeux Butoden, comme cet épisode de l'Appel du destin... Bon, en termes de jeu de combat pur, c'est pas des bons jeux. Mais par contre, en termes de jeu Dragon Ball et en fan service, du coup, qu'est-ce que ça nous vendait du rêve, du coup, à l'époque ? Et voilà, revivre comme on pouvait, du coup, les combats épiques du dessin animé. Vraiment... Voilà, en termes de mécanique pure de jeu de combat, c'est pas des bons jeux. Mais par contre, voilà, en fan service, c'est des jeux qui faisaient plaisir. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, évidemment, pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine. Salut !